Musique Et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Je n'ai pas grand chose à vous dire, mais vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette autre production de Planète Facebook avec, comme d'habitude, la page Facebook de RFI qui publie que Jérôme Cahuzac ne se souvient pas avoir participé à une réunion à l'Elysée concernant son compte en Suisse. C'était hier, une autre audition parlementaire qui lui était faite devant la commission parlementaire d'enquête et l'ex-ministre français du budget a assuré qu'il ne se souvenait pas avoir participé à une réunion sur la question à l'Elysée en janvier dernier, réunion au cours de laquelle Pierre Moscovici, le ministre de l'Économie, aurait fait part au président de la République et au Premier ministre de sa volonté de déclencher une procédure d'entraide administrative avec la Suisse pour savoir si, oui ou non, Jérôme Cahuzac détenait un compte là-bas. C'est donc une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les Facebookers n'ont pas hésité un seul instant à nous dire ce qu'ils ont dans le cœur. Le premier affirme que tous les hommes politiques français sont pareils. Un autre dit que venant de Cahuzac qui dit qu'il ne se souvient de rien, c'est bien facile. La différence, dit-il, entre l'homme et l'oiseau, c'est que l'oiseau vole et fait son nid alors que l'homme vole et n'y l'est fait. Sauf que dans le cas de Cahuzac, c'est trop flagrant. Pour un autre encore, Cahuzac est un vrai fraudeur, menteur et voleur. Il mérite tout simplement la prison. Pour le dernier, c'est clair que Cahuzac fait de la diversion et du dilatoire. C'est un gros menteur qui nie devant toute une assemblée nationale avoir un compte à l'extérieur. Donc, tout ce qu'il raconte aujourd'hui n'est pas crédible. Alors, vive Cahuzac emprisonné. Sur la page Facebook de RFI encore, parlons du Soudan du Sud pour dire que le président Selvakir suspend tout son gouvernement. RFI indique que Selvakir est pour l'instant le seul maître à bord du navire. Le président a posé une marque d'autorité, mais sa manœuvre n'est pas son risque. Deux ans après une indépendance fêtée en grande pompe, l'euphorie est violemment retombée et l'unité de façade au sein du parti au pouvoir a cédé la place aux divisions italées sur la place publique. Depuis plusieurs mois, les relations entre Selvakir et son vice-président Riek Macha sont exécrables. Elles ne sont pas bonnes non plus avec plusieurs membres du gouvernement. Hier m'a dit, le président Selvakir a suspendu tout son gouvernement, ainsi que le vice-président et le patron de son parti, le SPLM. Cette actualité a été et continue d'être largement commentée par nos somptueux Facebookeurs. Le premier nous dit que des fois, il faut un toilettage comme cela pour recadrer les choses et repartir sur de nouvelles bases plus solides que les premières. Pour un autre, Selvakir, doit savoir qu'il n'est pas le roi du sud et n'est que président. Un autre encore, pense que c'est dangereux. Il va finir comme son homologue François Bozizet et il faut qu'il donne les raisons de son attitude. Un autre aussi pour finir, dit pour sa part que philosopher est une chose, mais gouverner ou diriger un état en est une autre. Et Selvakir pense que tout le monde est mauvais. C'est bien que lui-même, il est très mauvais. J'approuve, mais pardon. Sur la page Facebook de RFI Toujours, nous nous intéressons au Mali, disons plutôt à la France-Afrique. Un président français qui déclare à Bamako le 2 février, c'est le plus beau jour de ma vie politique. Son épouse qui a reçu à Bamako le 15 mai au cri de merci maman Valérie. Des t-shirts à l'effligie de François Hollande sur la grande place de Bamako. Depuis le lancement de l'opération Serval au Mali, nous le dit RFI, c'est la lune de miel entre Bamako et Paris. Pour entretenir la flamme, la France n'a pas hésité un seul instant à sacrifier ses vieux saliers Touareg. Va-t-on vers une France-Afrique ? Faute de temps pour réviser la liste et distribuer les cartes, beaucoup de Maliens du Nord et de l'étranger ne pourront pas voter. Mais on parle quand même de la France-Afrique. Le somptueux Facebooker se sent aussi prononcé sur cette actualité. Le premier Facebooker dit que c'est exactement ça. Et on commence déjà à parler de cartes Nina falsifiées. Il n'est pas sûr que l'entre-deux tours se passe aussi calmement que le premier. Pour le deuxième, celui qui a annoncé publiquement cette information le 22 juillet aurait des preuves et des noms. Alors, il se pose une question. Est-ce pour mieux préparer l'éventuelle future contestation des résultats ? Pour un autre encore, merci à la France, merci à tous les Français pour le son de tous les Africains versés à cause d'un intérêt égoïste. Alors, dit-il encore, merci l'Afrique qui vit par la France. Et bienvenue à la France-Afrique. Terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous présente l'image du jour, celle de William, Kate et leur bébé royal. La photo longtemps attendue par de nombreux paparazis. Le prince William et son épouse Kate Middleton ont présenté à la foule massée devant l'hôpital St. Mary de Londres et au monde entier le visage de leur bébé ce mardi. L'enfant est né lundi en fin d'après-midi et ils ont donc présenté le troisième héritier direct du trône aux médias du monde entier. C'est une image forte pour tous les natifs du Royaume-Uni et c'est pareil pour un bon nombre de personnes à travers le monde, même s'ils sont aussi nombreux ceux qui pensent que cette naissance n'a pas d'importance. Nos Facebookers ont aussi commenté cette actualité. Voici ce qu'ils nous disent. Le premier dit que malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde, les conflits et autres, un pays réussit quand même à fêter la simple naissance d'un bébé. Il estime que c'est amusant comme histoire. Un autre estime que c'est un jeune couple heureux, à l'image de tant d'autres. Que c'est joli, dit-il. Bienvenue suité à petit bébé. À peine tu es né, qu'il y a déjà un tas de commentaires sur toi. Chacun a sa chance dans la vie. Vive le bébé royal. Et c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rejoignez-nous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Media. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu vous protège tous. À bientôt sur Planète Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada